Vive la solidarité des peuples et vive la solidarité des travailleurs et le premier maire. Solidaires et peu nombreux. Les militants sont au rendez-vous, aucun doute, mais on est loin de la démonstration de force. Malgré les grèves et les contestations depuis des mois à travers tout le pays. Il y a plusieurs raisons, vous savez, il y a un pont, il y a vacances scolaires, il y a la pluie, parce que d'habitude il y avait aussi beaucoup de familles et d'enfants. En même temps, quand même, on était plusieurs centaines. Il se trouve que pour une petite ville comme Bastia, ça montre que la flamme pour changer la société est toujours là. 50 ans après 1968, on a toujours envie et besoin de changer la société. La météo c'est une chose, le manque de relève, c'en est une autre. Sur le boulevard, on retrouve les anciens, les fidèles, qui depuis des décennies, pour la fête du travail, font le même trajet avec la même foi. Mais les jeunes se font rares. J'en ai rencontré beaucoup qui ont dit, de toute façon le système il est comme ça, il est comme ça. Donc ça sera difficile de changer. Je comprends, parce que même nous, des fois, on a l'impression de déplacer des montagnes, parce qu'on ne s'est pas engagé vers la voie la plus facile au niveau militantisme politique. Pour Laurie et ses amis, pas question de se décourager. Ils sont une poignée à peine, mais ils sont bien décidés à continuer le combat. Aux cieux, papiers ! Sous-titrage Société Radio-Canada